Donc sur la dématérialisation, donc on rappelle que la suite de l'hôtel est utilisée par plusieurs établissements. Ceci étant, la dématérialisation retrouve plusieurs projets. On entend nos dématérialisations, mais derrière il y a vraiment plusieurs projets. Il y a la dématérialisation des processus et des documents. Il y a la dématérialisation des factures, donc c'est la connexion à la plateforme Corusportail Pro. Et puis il y a aussi, qui pointe le bouton est, la dématérialisation du compte financier. Donc au sein de l'association, en fait, on a une réponse adaptée à chacun de ces projets, sachant que toutes nos ressources sont mobilisées sur le projet GBCP et que nos développements sont faits en interne. Donc concernant la dématérialisation des processus et des documents, donc avec la mise en place du projet GBCP, les échanges entre l'ordinateur et l'agent comptable se font en partie dématérialisés au travers du SI. Donc on a toutes les étapes de validation qui sont clairement définies dans l'outil avec des droits associés. On a une traçabilité des différents actes qui sont disponibles. Et pour ceux qui utilisent le module convention, il est déjà possible d'associer un document, soit sous forme de fichier, soit sous forme de lien, aux éléments définis dans ce module. Donc à terme, on sera dans cette même logique de pouvoir associer des documents à tout objet de gestion. Mais cependant, et là j'insiste, l'association Coctel n'a pas vocation à développer une GED. Donc chaque établissement doit réfléchir au processus à mettre en œuvre et aux outils à déployer. Et l'association mettra en place des connecteurs afin que les données qui sont stockées en GED puissent s'interfacer avec le SI Coctel. Donc voilà sur cette partie-là. Sur la connexion à la plateforme Corus Portail Pro, donc c'est pas uniquement un sujet technique. Il y a une problématique de process et d'organisation au sein des établissements. Déjà définir quel sera l'accès à la solution. Est-ce que c'est en votre portail UDI API ? Quels sont les impacts sur l'organisation et les processus ? Qui sera le référent de la facturation électronique au sein de l'établissement ? Qui sera habilité à se connecter ? Quels seront les processus de traitement des factures dématérialisées ? Puis une question peut-être importante, comment faire coexister les factures papier et les factures dématérialisées ? Puisqu'on peut peut-être avoir un choix de dire finalement tout est du papier, donc ce qui est dématérialisé, je l'imprime. Ou inversement, toutes les factures sont dématérialisées, donc tout ce que je reçois encore sous format papier, qu'est-ce que je fais ? Je le numérise. Et puis aussi, comment informer les fournisseurs, puisqu'il y a certaines informations qui deviendront obligatoires sur les factures qui seront transmises par le biais de la plateforme. Donc du coup, il y a tout un volet qu'on vit de changement à mettre en place, avec une communication en interne, en externe, auprès des fournisseurs, et puis forcément, formation et accompagnement. Donc d'un point de vue cocktail, l'association, elle participe depuis l'origine aux travaux avec l'IFE sur la facturation électronique. On participe aux différents groupes de travail, on participe à l'Assemblée plénière, on présente régulièrement ce projet aux établissements, via différents comités, en comité de pilotage, en comité fonctionnel, en comité informatique. Donc pour l'instant, on a un groupe de travail, neuf établissements qui est dédié à ce projet, et l'objectif de ce groupe de travail, c'est de définir les intacts dans l'OSI et proposer une ou plusieurs solutions à mettre en œuvre. Et puis on avait réfléchi au début du projet à savoir si on souhaitait avoir un site pilote, les établissements cocktail. Donc ce n'est pas le cas puisqu'on n'a pas les moyens au sein de l'association de mener actuellement ce projet des maths. Et pour l'instant, les recommandations de ce groupe de travail, c'est l'utilisation en mode portail à partir du 1er janvier 2017. Donc il n'y aura aucune interface avec l'OSI. Et progressivement, on mettra en place des API quand on pourra être en capacité à faire. Et concernant la dématérialisation du compte financier, c'est un projet qui nous a été présenté mi-avril par la Légie de FIP. On planifiera des travaux sur 2017 et l'objectif, c'est le compte financier 2017. Il y a déjà un besoin de dématérialiser le compte financier 2016. Mais comme vous le savez, le ESIC-Octel est en mode RGCP actuellement. Donc n'ayant pas les données dans le ESIC, la dématérialisation du compte financier 2016 sera à traiter par l'agent comptable sur la base des éléments qui le voient. Voilà, je vous remercie.